Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre un maximum aux questions que j'ai énormément sous les commentaires. Alors déjà, première chose, je vais juste vous parler, on va dire en face cam, même si ça fait 5 minutes que mon mari me dit que je devrais prendre un petit thé pour faire comme les vidéos qu'on voit ou un bloc-notes pour barrer. Donc non, ça ne sert à rien parce que je ne me verrais pas filmer en train de boire du thé. De toute façon, il serait beaucoup trop chaud, il faudrait attendre. Et pareil, j'ai juste une petite feuille avec les sujets dont je vais parler. Donc on ne va pas sortir le bloc-notes et le stylo. Donc non, on ne va pas faire du chipotage. C'est le chat qui fait ses grippes, mais sur le griffoir, donc je ne dis rien. Alors la question qui est vraiment revenue énormément suite à mes vidéos des encombrements de différentes pièces, c'est pourquoi ne pas avoir fait le tri avant le déménagement. Donc pour les personnes qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, c'est-à-dire avec l'ancienne maison, nous avions déjà fait un premier tri, on va dire. Par exemple, quand on avait vidé le grenier, le grenier était vraiment plein. Donc j'avais tout mis en bas, j'avais trié. Du coup, j'avais même eu l'occasion de faire... Chut ! C'est bruyant, hein ! De faire quatre caisses pour faire quatre caisses pour nos souvenirs. Donc j'avais déjà fait un gros, gros tri. Après là, par exemple, la dernière vidéo où je crie des papiers, c'est surtout Simon qui s'occupait de ranger les papiers. Et c'est vrai qu'en triant, donc je prends le temps de regarder chaque papier pour ne pas jeter des choses qui seraient importantes et qui après nous manqueraient ou on serait embêtés pour faire je ne sais pas X choses. Et bien je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, pour faire des travaux pour nos changements de fenêtres de l'ancienne maison. Les devis de toutes les entreprises. Après, les factures, les factures acquittées. Enfin voilà, il y avait énormément de papiers pour une même chose. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout garder. Donc j'ai fait pas mal de tri à ce niveau-là. J'ai... Alors, oui Simon ? Parce que Simon est juste derrière. Je vais juste expliquer pourquoi. Parce que je me dis, dans dix ans, on va regarder les papiers. On va dire, ah, combien ça coûtait une fenêtre ? On ne sait plus. Ah, 30 ans de plus, il était plus cher, moins cher. Non, c'est juste pour le souvenir. Effectivement, ce n'est pas utile. Mais le souvenir prend de la place. Ce que j'ai essayé de faire, on a chacun quatre grosses caisses qu'on a achetées à Action, où c'est nos souvenirs. On essaye de ne pas avoir plus de souvenirs que ces caisses soient remplies. Alors, je parle vraiment des souvenirs. Je ne parle pas des collections, des objets qu'on veut garder. C'est vraiment ce qui nous rappelle un souvenir. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tri. Vous voyez, si vous avez vu la vidéo, il y avait des papiers partout. Et j'ai réussi vraiment à en enlever pas mal. Donc je suis vraiment contente. C'est quelque chose que j'aurais pu faire avant. Mais voilà, on avait pris les pochettes comme elles étaient rangées parce qu'on fonctionnait de cette façon-là avant. Donc voilà, on n'allait pas non plus trier chaque papier avant de partir. Sachant que c'était déjà trié. Pas à la façon dont moi, je triais, mais à la façon, par exemple, dont Simon avait trié. Après, le temps passe vite. Donc quand on avait commencé à trier, le temps du déménagement allait arriver. Donc ça s'est fait très vite. Donc après, on a été un peu pris de court. On ne va pas se mentir. Par exemple, également pour tout ce qui est produits ménagers. C'est vrai qu'avec les vidéos, j'avais tendance toujours à en acheter un petit peu à droite à gauche. Donc ça s'accumule. Après, on ne les range pas forcément au même endroit. Là, le tri a été fait avant. Mais une fois dans la maison, les cartons, comme on a déménagé en deux jours, on avait mis les cartons les uns sur les autres. Donc je n'avais pas retrouvé tout de suite les produits ménagers. Donc comme j'en avais besoin, j'en avais racheté. Donc du coup, après, au fur et à mesure, je retrouvais les cartons. Il y avait mes anciens produits ménagers. Donc du coup, j'avais énormément de doublons. Donc c'est pour ça qu'après, je me retrouvais avec beaucoup de choses. Mais au niveau de la cave, on commence à faire le tri. Donc voilà, pour tout ce qui était tri déménagement, disons que ça aurait pu être fait mieux avant. Mais là, du coup, on essaye parce qu'avec Simon, on veut un petit peu changer. Je dis Simon, mais notre famille, ça inclut Floriane et Jules, forcément. Notre façon de fonctionner. On a toujours été très, j'ai envie de dire, matérialiste, mais dans le sens où, voilà, si on a besoin de quelque chose, on l'achète, même si ce n'est pas forcément utile. Par exemple, comme les seaux serpillards, je crois que je les ai tous testés. L'excuse des vidéos YouTube, ce sont des fausses excuses. C'est quelque chose que j'avais toujours fait avant. Je crois que là, je les avais tous. Donc je me retrouvais avec 5, 6 seaux serpillards. Et là, en plus, on n'a pas envie de faire comme dans l'ancienne maison. Je n'ai pas envie que c'est toutes les pièces de la cave qui servent pour les rangements. Parce que plus on a de choses, plus il faut de la place pour les ranger. C'est une question de logique. Donc là, je me dis, voilà, j'ai un seau serpillard. Je choisis celui qui me convient le mieux. Même si ce n'est pas le dernier à la mode. Enfin, quand je dis à la mode, on parle de serpillard. Mais le dernier qu'on voit dans les pubs. Donc je prends celui qui me correspond le mieux. Et le reste, je ne le garde pas. On essaye vraiment d'être comme ça. Parce qu'on se rend compte que déjà, ça coûte de l'argent. Ça prend de la place. Donc on essaye de fonctionner. Même au niveau de l'alimentation, tout ça, on essaye de changer un peu de notre façon de faire. Donc voilà, on commence comme ça par la maison. C'est comme pour la vaisselle. Là, j'ai une pièce qui est pleine. Celle où j'ai mis toutes les boîtes d'action, tout ça, transparente pour voir toute la vaisselle. J'en ai énormément. Est-ce que j'ai besoin de 60 verres ? Non, on ne va pas se mentir. Il en faut quand même un minimum quand on reçoit du monde. Même si c'est une fois par an, Noël, où il y a une vingtaine de personnes. Là, d'accord, mais plus, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est pour ça. Là, cette pièce est de nouveau remplie parce que dans cette pièce, il y a tout. Maintenant, il y a la vaisselle, il y a la déco. Il y a énormément de choses. Donc là, maintenant, il faut refaire du tri. Puis à force de faire du tri, de se rendre compte, d'être toujours dans ce même état d'esprit de je veux trier les choses. Je veux essayer de débarrasser. On y arrive. Déjà, on était très étonné d'avoir réussi à débarrasser ce couloir et cette partie garde-manger dans la cave. Donc on est très content. Donc voilà pour tout ce qui est tri. Donc il y aura encore des vidéos, des encombrements parce qu'il y en a énormément à faire. Et puis, c'est bien parce que la pièce est rangée. On y retourne un mois après. Du coup, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a gardées que finalement, on n'a pas besoin de garder. Donc au fur et à mesure, on arrive à alléger, à s'améliorer, à se rendre compte de ce qu'on se sert ou pas. Même s'il y a toujours des choses qu'on va utiliser une fois à l'année, mais qu'on veut quand même garder. Comme nous, par exemple, on a la friteuse avec de l'huile qu'on utilise. Là, Simon l'a utilisée il y a trois jours, mais on ne l'avait pas utilisée depuis deux ans. Mais voilà, c'est des petites choses. Bon, ça prend de la place, mais il ne faut pas tout jeter non plus. Ce n'est pas ça que je veux dire. Après, concernant tout ce qui est alimentation, alors on ne veut pas aller spécialement dans le bio. Ce n'est pas ça notre but. Mais consommer mieux et plus surtout des produits locaux. Donc on était un petit peu embêté. Enfin, embêté, c'est un grand mot. Est-ce qu'on ne savait pas trop où trouver ? Tout ça, on avait été voir dans des fermes de vente directe, tout ça. Mais ça faisait vraiment, c'était trop, si vous voulez, c'était recouvert de terre. Mais un point, alors c'est vrai qu'on veut aller là-dessus. Mais s'il faut passer une demi-heure à rasser sa pomme de terre avant de pouvoir passer l'économe. On ne veut pas ça non plus. On veut essayer de trouver un juste milieu. Et là, on a trouvé ce que ce matin, on a fait un petit tour dans une brocante. Pas pour acheter des bêtises. Je précise, on ne s'encombre pas la maison pour la re-remplir. C'est Jules qui a trouvé des petites cartes Pokémon. Et là, c'était un producteur qui a une petite boutique dans la ville qui est en plus pas loin de chez nous. Donc c'est bien. Et il vend, il fait des paniers déjà tout près avec des fruits. Il nous a même fait goûter, tout ça. Il était très gentil. Donc on a pris un panier. Puis si vraiment tout est bon, je pense qu'on continuera. Comme ça, c'est vraiment des producteurs du coin. Enfin, pas trop loin. Ce n'est pas tous du coin non plus. Mais pas trop loin. Et voilà, c'est quand même meilleur. Parce que plein de fois, nous, on achète toujours. On fait les trois quarts de nos courses à Inter. De temps en temps, Lidl. Mais les trois quarts, c'est Inter. Et souvent, on est quand même relativement déçus. Que ce soit pour tout ce qui est Orange, Clémentine, tout ça. Souvent, c'est un port vraiment de goût. Nous ne parlons pas des tomates. Mais bon, on fait comme tout. Avec Simon, on fait ça quand on fait les courses, quand on rentre du travail au week-end. On n'a pas non plus le temps d'aller à droite, à gauche. Grand Frais, ça, je vous l'avais montré en vidéo. J'aimais bien faire mes courses chez Grand Frais. Mais on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien de locaux. C'est tous des trucs étrangers. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est quelque chose où on veut faire attention d'acheter plus dans le coin. Et puis, voilà pour notre façon de fonctionner, ce qu'on veut changer. Après, je ne réponds pas en ce moment forcément aux commentaires. Mais je les lis tous. Et d'ailleurs, Simon les lit aussi. Et à chaque fois, il me dit, par exemple, on m'a donné un conseil pour les plantes. Parce que nous avons trois chats. Donc, deux chatons qui jouent énormément avec nos plantes. Donc, celles-là, ils n'y touchent plus que pour le moment. Mais les autres sont dans un état catastrophique. Et ils mettent de la terre partout. On nous a conseillé de mettre des petits cailloux en commentaire. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On verra si ça fonctionne. Mais les connaissants, honnêtement, je pense qu'ils vont jouer avec les petits cailloux. J'en suis certaine. Mais on va essayer. On nous a aussi renseigné sur, quand on descend dans la cave, on a une petite partie là, comme un petit cube avec un grillage. On pensait que c'était pour les pommes de terre. Mais on nous a dit que c'était pour le fromage. Donc, nous, on mettra quand même les pommes de terre. Parce qu'on ne fait pas notre propre fromage. Même si on veut vraiment aller dans ce genre de choses. Faire du maison. Faire tout nous-mêmes. Je pense que là, on fait la transition de... J'ai toujours fait, si vous voulez, des cookies maison. Des madeleines. Mais par période. Donc, il y a une période où j'en faisais. Et une grande période où j'en faisais pas. Là, Simon se met à la cuisine aussi. Et du coup, il en fait énormément aussi. Puis, on se rend compte que les enfants adorent. Mais vraiment, du coup, on achète encore de temps en temps un petit peu de cookies en magasin. Mais beaucoup moins qu'avant. Et on veut vraiment essayer d'aller là-dessus. C'est plus en acheter du tout. Et voilà. C'est la façon de ce qu'on veut faire. Ce genre de choses. Donc, sûrement qu'une fois que j'aurai réussi à désencombrer un peu plus la maison, que j'y verrai un peu plus clair. Je vous ferai aussi des recettes de choses vraiment, voilà, des recettes basiques, intéressantes pour les goûter. Alors, pas des trucs compliqués ni chichi, entre guillemets. Des choses qu'on a vraiment besoin au quotidien et tout le temps. Pas de trucs occasionnels, on va dire. Donc, voilà. C'est un peu tout. Ce que je me suis dit, je vais répondre quand même aux questions qu'on me demande. Et puis, ça me paraît bien. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera le rangement de la maison. Parce qu'on me demande aussi si je travaille. Alors, oui, avec mon mari, on travaille. Donc, c'est pour ça. Alors, en ce moment, on a fait pas mal de désencombrements de la maison. Ça nous prend du temps. Donc, ce qui doit être faux quotidien n'a pas spécialement été fait. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi. Merci beaucoup et à bientôt.